L'année dernière, en tout, 20 règlements de comptes avaient été recensés dans le département des Bouches-du-Rhône. Et pour aller plus loin, en direct de Marseille, notre invité ce soir est journaliste spécialiste du grand banditisme marseillais, José Darigo. Bonsoir. Bonsoir. Trois règlements de comptes en une semaine. Est-ce que c'est une mauvaise loi des séries ou est-ce que cela reflète une vraie dégradation du climat à Marseille ? Vous savez, Marseille, c'est récurrent comme problème, le trafic des stupéfiants. Marseille est une plaque tournante du trafic de drogue. Mais là, on est effectivement une période de fièvre, d'éruption de fièvre, disons. Ça veut dire que, comme on vient de l'entendre dans ce sujet, c'est bien une amplification du trafic de stupéfiants dans la ville qui expliquerait cette multiplication des règlements de comptes ? Exactement. Vous avez des bandes rivales qui s'affrontent de cité à cité. Vous avez aussi des vengeances recuites de certains caïds, disons, de renom, emprisonnés ou pas, qui règlent leurs comptes parce que certains ont empiété sur leur territoire à la faveur de leur emprisonnement. Vous avez toutes sortes de causes de ces règlements de comptes sauvages qui font que certaines bandes veulent s'approprier le trafic de drogue qui est très lucratif. Voilà l'histoire. Alors quand on parle de grand banditisme à Marseille, on a évidemment des images de pègres, de gens bien installés. À l'époque, les policiers les appelaient même les beaux voyous. Est-ce qu'on est là face à ce genre de délinquance-là, de grand banditisme-là ou est-ce que c'est une nouvelle forme de grand, presque autoproclamé, de bande de jeunes qui prennent peut-être toujours au lendemain même le contrôle d'un territoire ou d'une cité ? Exactement. Vous avez raison. C'est une nouvelle forme de banditisme, de grand banditisme. Les anciens caïds du passé sont neutralisés. Il y a effectivement un banditisme de cité avec des jeunes de plus en plus jeunes. Vous savez, les gens qui ont été abattus hier avant-hier, etc. Ce sont des gens de 25, 26 ans, très jeunes, mais qui sont des risques tout et qui règlent leur compte à la Kalachnikov parce qu'ils sont incapables, comme les anciens voyous, de se parler, de régler les conflits avec des juges de paix. C'est fini. C'est fini. Maintenant, on fait parler la poudre avant même de s'exprimer. Voilà. Avec des armes de guerre, comme l'a dit le procureur d'Alès, des armes extrêmement puissantes, qu'ils ne connaissent même pas, ils ne connaissent même pas l'impact d'une balle de Kalachnikov, bien souvent envoyée. Donc, c'est la loi de la cité qui prime avec l'omerta, avec des petites mafias incrustées dans Marseille, comme ça, et qui règlent leur vie à l'écart de l'État français. Alors, justement, le préfet délégué à la sécurité du département des Bouches-du-Rhône proposait hier carrément de détruire un des blocs d'une des cités les plus problématiques au niveau du trafic de drogue. Est-ce que ça vous semble, d'après votre expérience, à vous, une bonne idée ? Écoutez, là, c'est comme si vous me disiez que vous surprenez un cambrioleur chez vous et que vous appelez un maçon pour détruire votre immeuble plutôt que d'appeler la police. C'est ridicule. Donc, non, non, non. C'est une idée qui a été lancée parce qu'effectivement, il y a eu déjà des destructions de cités problématiques dans la région parisienne. Mais ce n'est pas en détruisant le bâtiment 41 que vous empêcherez le trafic de se déplacer au bâtiment 42, puis au bâtiment 43. Vous savez, ce qu'il faut, c'est que les magistrats suivent le travail de harcèlement, une très belle stratégie de harcèlement du préfet Gardère, et que ceci soit beaucoup plus sévère. Nous avons affaire à des magistrats à Marseille qui sont dans le registre du pampan-cucu, de l'admonestation, etc. C'est fini. Ce n'est pas possible. On ne mettra jamais un terme au trafic de drogue tel qu'il se déroule actuellement à Marseille avec des magistrats qui sont des assistants sociaux. C'est absolument impossible. Il faut être intransigeant dans ce domaine, mais aussi, comment dirais-je, réconcilier les Marseillais du Sud avec les Marseillais du Nord, réintégrer, si vous voulez, une grande dose de culture, de... Vous savez, s'il n'y avait pas les médiateurs sociaux dans certaines cités marseillaises comme la Castellane, le Plan d'Au, les Iris, etc., etc. S'il n'y avait pas des associations, s'il n'y avait pas toutes sortes de, comment dirais-je, de liens sociaux, Marseille serait à feu à 100 depuis longtemps. Avec effectivement un chômage très fort dans les cités concernées et parfois ces trafics sont aussi une bouée économique pour certains habitants de ces cités. Merci, José Darigo, pour vos réflexions ce soir sur ce problème du grand banditisme et de ces règlements de compte à répétition à Marseille.